Bonjour à tous, sixième partie de la septième leçon, la détermination d'un point de fonctionnement du transistor. Nous vous suggérons de mettre les sous-titres. Nous allons examiner la détermination d'un point de fonctionnement du transistor avec leur calcul associé de la septième leçon de la sixième partie. Nous vous suggérons également de mettre la vidéo sur pause afin de noter les formules mathématiques. Le multimètre à votre gauche permet de mesurer la tension aux bornes de la résistance RC de 1 kOhm à pour tension de 2372 environ. Le multimètre à votre droite permet de mesurer la tension VCE du transistor bipolaire PN2222A à pour tension de 2,28 d'après nos calculs et selon vos appareils de mesure concernant les impédances d'entrée ou encore l'étalonnage. Peut-être que vous ne trouverez pas les mêmes tensions identiques ci-dessus selon les caractéristiques des multimètre. Détermination d'un point de fonctionnement. Les caractéristiques des transistors sont utilisées pour déterminer les conditions de fonctionnement de ces transistors. On détermine ainsi la valeur des grandeurs électriques intervenant dans ce fonctionnement. La caractéristique la plus utilisée est celle qui est relative au circuit de sortie. Considérons le réseau de caractéristiques de la figure 11. Soit une tension VCE égale à 10 V. Et un courant IB. Et un courant IB. Pour déterminer le courant IC correspondant à ces deux paramètres donnés, il suffit de tracer une verticale à partir de la tension de la tension VCE égale 10 V. Cette verticale coupe la caractéristique relative à IB égale 70 micro-ampères au point A. A partir de ce point A, il reste à tracer une ligne horizontale qui coupe l'axe verticale du repère cartésien. Dans le cas présent, on trouve IC égale 20 mA. Le point A est appelé point de fonctionnement. En effet, ce point A permet de connaître les trois paramètres relatifs au fonctionnement du transistor. Je vous remanquez qu'il suffit de connaître deux paramètres parmi trois pour déterminer son point de fonctionnement. supposons par exemple que l'on connaît IC égale 14 mA et IB égale 50 micro-ampères. Il suffit de tracer une ligne horizontale correspondant à IC égale 14 mA. Celle-ci rencontre la caractéristique IB égale 50 micro-ampères au point B. On trace alors la verticale issue du point B, ce qui permet de déterminer une tension VCE égale à 9 V. Nous allons maintenant examiner le fonctionnement du montage situé à la figure 12. Le montage émetteur commun est alimenté par une pile de 5 volts. La résistance variable RB de 1 kOhm permet de faire varier le courant de base IB. La résistance RC de 1 kOhm et la résistance de charge située dans le connecteur du transistor. La tension aux bornes de la résistance de charge et VR et VC égale à VCC soit 5 volts. Je répète. La tension aux bornes de la résistance de charge et VR. La somme des tensions VR et VCE est égale à VCC soit 5 volts. Nous désirons connaître le rapport qui existe entre les trois grandeurs VCE, IC et IB. Nous disposons par exemple du réseau de caractéristiques de sortie avec le paramètre IB de la figure 13. Il suffit de choisir un certain nombre de valeurs pour le courant IC, puis de calculer la tension VCE pour chacune de ses valeurs. Cela nous permettra de placer autant de points sur le réseau de caractéristiques. pour IC est égale à 2 milliampères 72. VR égale RC multiplié par IC égale 1000 multiplié par 2,72 multiplié par 10 puissance moins 3 égale 2,72. VCE soit VCE égale VCC moins VR. D'où VCE est égale 2,28. 0,38. 0,38. 0,38. 0,38 égale 1,90. 0,38. d'un premier point que nous nommons A sur la figure 13. De la même façon, pour IC égale 0,468 mA, VR est égale 1,90 et VCE est égale 1,52. Pour IC égale 0,936 mA, et VCE est égale 1,14. Pour IC égale 1,404 mA et VCE égale 0,76. Pour IC égale 1,872 mA et VCE égale 0,38. Point E. Vous remarquez que ces 5 points sont alignés. Aussi, on peut faire passer une droite par ces points que l'on appelle droite de charge. Cette droite de charge représente l'ensemble des points de fonctionnement pour le transistor. C'est-à-dire que pour chaque point de la droite, on peut déterminer les 3 grandeurs VCE, IC et IB correspondantes. Cette droite rencontre les 2 axes du repère au point B et Q. Le point Q correspond à une tension VCE de 2,28. et à un courant IC nul. Le point P correspond à IC égale 2 mA, 312. et VCE égale 0,76. Dans ce cas, la tension VR est égale à la tension VCC, c'est-à-dire à 5 volts, et à 5 volts, c'est-à-dire à 5 volts, c'est-à-dire à 5 volts, c'est-à-dire à 5 volts. Comme vous le savez, il suffit de connaître 2 points pour déterminer une droite. Or, dans le cas présent, il est possible de connaître ces 2 points pour tracer la droite de charge. Nous allons prendre un exemple, soit une résistance de charge RC égale à 1 kOhm 300, et une tension d'alimentation VCC égale à 1,52. Lorsque IC est nul, nous savons que VR est égal à 0 volts, et VCE égale à VCC égale à 1,52 volts. Nous avons donc déterminé le point Q' sur l'axe oriental, figure 13. Pour déterminer le second point, nous posons VCE égale à 0 volts. Dans ce cas, VCR est égal à 1,52 volts et IC égale à VR divisé par RC égale à 1,52 volts divisé par 1,3 milliampère multiplié par 10 puissance moins 3 égale à 1,17 milliampère. Le second point P' correspond donc à IC égale à 1,17 milliampère, application de la loi d'Ohm. La température de la jonction augmente de 6 degrés Celsius. Pour calculer la température de la jonction, il faut appliquer la relation. Il reste à relier ces deux points P' et Q' et ainsi, on a tracé la droite de SARS relative à RC égale à 1,3 kg et VCC égale à 1,52 volts. Sa position est nettement différente de celle examinée auparavant. Ces deux exemples démontrent donc que la position de la droite de SARS est fonction de VCC et de RC. Il n'est pas toujours possible de déterminer les deux points situés sur les deux axes du repère. Prenons le cas de réseau situé à la figure 14. Soit VCC égale à 24 volts. Lorsque IC égale à 0,3 milliampère et VCC égale à 24 volts. Nous connaissons donc le point Q situé sur l'axe horizontal. Pour VCE égale à 0 volts, nous avons IC égale VR divisé par RC égale VCC divisé par RC. soit IC égale 24 divisé par 300 ohms égale 80 milliampères. Or, le point correspondant IC égale 80 milliampères est situé en dehors du graphique. Donc, il convient de rechercher un autre point. On prend donc IC égale 50 milliampères. On déduit VR égale RC égale 300 multiplié par 50 multiplié par 10 puissance moins 3 égale 15 volts. Et VCE égale VCC moins VR égale 24 moins 15 volts. VCE égale 9 volts. Ainsi, le second point S correspond à VCE égale 9 volts et IC égale 50 milliampères. La droite de SAGE est donc déterminée par les points Q et S. Dès l'os, il est facile de déterminer les valeurs des grandeurs VCE et IC si l'on fixe le courant IB. Par exemple, la caractéristique correspondante à IB égale 110 microampères rencontre la droite de SAGE au point T figure 14. Ce point permet de connaître VCE égale 14 volts et IC égale 33 milliampères 5. Les valeurs limites pour un transistor comme tout composant. Le transistor ne peut fonctionner qu'entre certaines valeurs limites des grandeurs électriques qui lui sont liées. Ces valeurs limites sont liées au type du transistor à ses dimensions, à sa constitution. Par exemple, un transistor de petite dimension dissipera moins de puissance qu'un autre de dimension plus importante. Pour chaque type de transistor, le constructeur fournit des valeurs limites qui ne doivent pas être dépassées dans les conditions normales d'utilisation. Dans le cas contraire, le transistor peut être irrémédiablement endommagé ou tout du moins occasionné à fonctionnement anormal. Les valeurs limites généralement fournies par les constructeurs sont les suivantes. Le courant maximal de collecteurs IC-MATS. La tension maximale de collecteurs VCE-MATS. La puissance maximale de collecteurs PC-MATS. La température maximale de la tension de la tension de la tension T-J-MATS. D'autres valeurs limites relatives à la base et à l'émetteur peuvent être fournies. Petit a. La valeur maximale du courant de collecteurs. Cette valeur est déterminée de façon que le transistor fonctionne correctement et de façon que la jonction ne puisse être endommagée. Dans la figure 15, cette valeur limite IC-MATS est représentée par une ligne horizontale en pointillé. Dans le cas présent, IC-MATS égale 10 mA. C'est déterminé de façon que la personne ne puisse être endommagée à l'émetteur. C'est parti. Dans un premier cas, la droite de charge est entièrement située en dessous de la ligne pointillée. C'est le cas, par exemple, si RC égale 1,5 kg, figure 15. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans un second cas, RC est égale à 800 ohms. La droite de charge coupe la ligne pointillée, par exemple, au point A dans l'exemple de la figure 15. Dans ce cas, il est nécessaire de limiter le courant IB à 180 microampères. En effet, la caractéristique relative à IB égale à 180 microampères passe précisément par ce point A. et tout point de fonctionnement du transistor ne peut être choisi au-dessus du point A. On peut dire que A est un point limite pour le fonctionnement du transistor. B, la valeur maximale de la tension de collecteur. Lorsque de la diode à jonction, vous avez vu qu'il existait une tension inverse, dite tension de claquage, au-delà de laquelle la diode était endommagée. Or, dans le transistor, la jonction collecteur-base est équivalente à une diode polarisée en inverse. Il existe donc une tension maximale entre le collecteur et la base du transistor à ne pas dépasser. Autrement dit, il existe une tension VCE-MATS. Sur la figure 16, la tension VCE-MATS est indiquée par la ligne en pointillé. Le point de fonctionnement du transistor doit être situé. à gauche de cette ligne pointillé. Si la tension VCE-MATS dépasse notamment la valeur de VCE-MATS, IC devient très important et le transistor risque d'être détruit. C, la valeur maximale de la puissance de dissipation du collecteur. Le transistor absorbe une puissance égale au produit de la tension VCE par le courant IC. Nous avons la relation PC égale VCE multiplié par IC. PC sera exprimé en milliwatt si VCE l'est en volts et IC en milliampères. Cette puissance absorbée par le transistor correspond à une consommation d'énergie électrique. Cette énergie électrique est transformée dans le transistor en énergie calorifique par effet joule. Par conséquent, il y a essoffement du transistor, en particulier la température de la tension augmente. Or, comme la température de la tension ne peut dépasser une certaine valeur, il est nécessaire de limiter la puissance dissipée par le transistor. L'augmentation de la température de la tension peut se déduire de la formule suivante. Premièrement, T'J égale RTS, RTS multiplié par PC. T'J est l'augmentation de température indiquée en degrés Celsius. RTS est un coefficient appelé résistance thermique du transistor en fonction du type de transistor. PC est la puissance absorbée par le transistor. Le coefficient RTS est exprimé en degrés Celsius par Watt et indique l'augmentation de température de la jonction en degrés Celsius pour une dissipation de puissance d'un Watt. Prenons un exemple. RTS égale 400 degrés Celsius par Watt. VCE égale 5 volts. IC égale 3 milliampères. PC égale 5 multiplié par 3 égale 15 milliwatt. D'où T'J égale 400 degrés Celsius multiplié par 0 ampère 015 égale 6 degrés Celsius. Deuxièmement, T'J égale T1 plus T'J. T'J est la température de la jonction. T'A est la température ambiante. En reprenant l'exemple ci-dessus, avec T'A égale 25 degrés Celsius, nous avons T'J égale 25 plus 6 égale 31 degrés Celsius. La température maximale admissible au niveau de la jonction se situe entre 150 degrés Celsius et 200 degrés Celsius pour un transistor au silicium. Un constructeur indique donc une valeur de PCMATS pour une température T'A fixée. Généralement, les valeurs de RTH et de TJMATS sont fournies par le constructeur. Dans ces conditions, on peut calculer PCMATS à partir des relations premièrement et deuxièmement, voire la figure 16. Relation 3 PCMATS égale T'JMATS divisé par RTHS égale TJMATS moins TA divisé par RTHS. Si l'on connaît les valeurs de TJMATS, TA et RTHS, il est facile de calculer PCMATS. Il est intéressant de voir comment la connaissance de PCMATS limite la zone d'utilisation du réseau de caractéristiques. Puisque la valeur de PCMATS est connue, il est facile de tracer une courbe représentant la relation VCE x IC égale PCMATS. La figure 17 représente un exemple avec trois courbes relatives à trois valeurs 2. PCMATS égale 400 mW, 200 mW et 100 mW. Ces courbes sont appelées courbes d'isopuissance car pour tous les points de fonctionnement situés sont une courbe. La puissance dissipée par les transistors est identique. Généralement, on reporte sur le réseau de caractéristiques la courbe d'isopuissance IC MATS et VCE MATS comme cela apparaît à la figure 18. Tout point de fonctionnement devra être situé dans la zone comprise entre les deux axes du repère. Les deux segments de droite représentant IC MATS et VCE MATS et la courbe d'isopuissance correspondant aux transistors utilisés. Pour une température ambiante de 25 degrés Celsius, PC MATS est égale à 125 mW et par conséquent la zone utile est délimitée par les points 0. A, B, C et D. Cette zone utile décroît rapidement si la température ambiante augmente. Cité A égale à 50 degrés Celsius. PC MATS est égale à 50 mW. Dans ce cas, la surface utile est délimitée par les points O, A, B', C' et D. Dans la prochaine vidéo, nous commencerons sur les effets de la température sur le fonctionnement du transistor bipolaire. Après avoir parlé de cette sixième partie de la septième leçon, nous entamerons dans la prochaine la suite de l'examen du transistor bipolaire concernant les effets de la température sur le fonctionnement du transistor. Ainsi, se termine cette sixième partie de la sixième leçon d'électronique théorique et pratique fondamentale. Dans la prochaine, nous allons continuer à approfondir sur les transistors bipolaires avec leurs effets de la température sur le fonctionnement du transistor bipolaire. Nous savons que cette leçon ainsi que les futurs est purement théorique, mais il fallait expliquer par étapes afin que vous puissiez faire vos propres schémas électroniques. A bientôt et bonne fin de soirée à tous. Merci de votre patience. RB de votre 64 et VCE de votre 36. A bientôt. 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 – Sous-titrage FR 2021